bonjour et bienvenue dans j'aime l'écho l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise olivier gourlet bonjour bonjour bienvenue vous êtes le directeur général de dextra europe et à vos côtés à votre gauche anton juravelève bonjour vous êtes le directeur commercial alors d'extra europe j'ai découvert en préparant l'interview qui vous étiez vous êtes un fabricant de coupleurs d'armatures sont des systèmes de connexion mécanique d'armatures métalliques c'est un métier très bi to bi on va dire et donc ces armatures on ne les voit pas en plus parce qu'elles vont être noyés dans des mètres cubes de béton après en plus on ne les voit pas donc vous êtes né du rachat en 1986 d'un groupe du sud-est asiatique une majeure du btp qui s'appelait dragage et travaux publics et cette opération a fait que vous êtes passé du rôle d'importateur fournisseur à celui de concepteur fabricant et vous êtes aujourd'hui dans le top 3 en france en allemagne et en grande bretagne dans cette activité alors j'ai regardé on vous trouve dans des quantités de projets la tour black frayers de londres le projet de métro de crocelle à londres le père de flamanville in clay point qui visiblement est un nouveau sujet du moment également le métro de rennes le grand paris express alors encore une fois je vais découvrir avec vous visiblement les connexions métalliques dont vous parlez et bien elles se sont imposées à une autre technologie qui était la technologie du recouvrement qu'est ce qu'est ou qu'était le recouvrement et pourquoi votre technologie s'est imposée au recouvrement qui veut me répondre le recouvrement en soit on pourrait pas qualifier ça vraiment de technologie ah c'est la méthode c'est préhistorique disons que sa méthode classique béton armé comme son indique c'est du béton oui et de nature oui j'ai tout on a tous vu les tiges de métal qui sortent exactement l'armature va venir reprendre aux efforts en tension quand le béton par nature est plus en compression donc naturellement l'histoire du béton armé c'est le recouvrement le coupleur c'est une technologie qui a été développée fin fin du 20e pour reprendre des connexions transformées soit pour des raisons de performance structurelles soit pour des raisons de constructabilité pour faciliter la connexion entre les armatures en fait ce qui se passe quand vous avez du recouvrement c'est que les efforts de tension vous allez avoir dans vos armatures transitent oui d'accord je comprends ça y est et si vous avez de la connexion vous multipliez les forces c'est ça pas tout à fait pas tout à fait pas tout à fait en fait la transmission des efforts va se faire par le béton qui vient en revanche armature si le béton est dégradé pour une raison x ou y séisme ou autre vous avez plus cette connexion donc là la connexion mécanique va le permettre même si le béton est dégradé ça paraît tout bêtement fait visiblement ça a été une révolution si je comprends bien ou en tout cas c'est un changement majeur c'est un changement majeur olivier quand j'ai présenté d'extra europe j'ai à peu près tout dit ou il ya des choses à rajouter non je pense que vous avez globalement tout dit on est une société qui a démarré effectivement dans le sud est asiatique et qui opère aujourd'hui dans plus de 55 pays j'ai vu ça 900 personnes la crise asiatique a été pour nous en fait une opportunité de nous étendre parce qu'on est resté dans le sud est asiatique pendant de nombreuses années et la crise asiatique nous a permis de planter des drapeaux et de nous ouvrir sur le monde alors visiblement le recouvrement tendance à s'effacer par rapport aux technologies que vous proposez est ce que ça veut dire que oui systématiquement on va préférer une technologie avec ses connexions métalliques par rapport à ce qui se faisait avant ou pas encore où il ya un travail d'évangélisation à faire il ya encore un gros gros travail d'évangélisation à faire sur tous les projets où il ya une attention très forte portée sur la qualité et à la durabilité des liaisons mécaniques vont être utilisés par contre ça dans les dans les constructions traditionnelles de bâtiments c'est encore une technologie qui reste à développer à d'accord parce qu'on vous trouve partout j'ai vu vous étiez dans les ouvrages d'art les centrales nucléaires les tours immenses dans le métro dans les projets aéroportuaires dans les projets d'éoliennes dans les bâtiments traditionnels quand même vous êtes partout pour ce qui concerne les tours c'est principalement les tours de grande hauteur oui et donc on vous trouve à peu près partout quand même donc rien ne vous résiste enfin ou à moi que j'ai pas tout compris ce qu'il faut dire c'est que le recouvrement restera restera de base d'accord dans 70% des cas maintenant selon les secteurs sur lesquels on va aller travailler vous imaginez bien qu'il n'y a pas les mêmes exigences dans un bâtiment dans une maison personnelle que dans une centrale nucléaire j'imagine je passe les étapes intermédiaires les infrastructures etc c'est à dire qu'on va venir vous chercher parce qu'on est face à des contraintes à des normes des exigences sismiques de résistance à la fatigue de résistance aux chocs on va trouver chez vous un élément de réponse qu'on n'aura pas avec les technologies classiques exactement c'est tout exactement grosso modo vous avez très bien résumé vous êtes très bien résumé donc deux cas de figure soit constructabilité c'est-à-dire les gens de construction typiquement d'accord tot dans laquelle vous allez construire votre édifice soit les performances structurelles performance au séisme de performance à j'imagine bien sur des centrales nucléaires vu la criticité j'enlève pédancheur et pas de nous dire qu'elles vont toutes s'écrouler s'il y avait le moindre mouvement de sol des explosions à voilà en ta sujet d'un le béton tombera mais pas l'acier le béton tombera mais pas l'acier joli bon enfin si le béton tombe on sera bien content que l'acier résister bon il y a des normes partout dans la construction il y en a dans des quantités de domaines que ce soit le béton vert ou le béton porte lampe est ce que vous souffrez vous aussi de la surenchère de normes de sais si on est doué en france pour accélérer la transformation des normes en droit français et on a 400 000 normes et je crois que dans la construction on va en avoir 1400 1600 c'est un sujet c'est un sujet les normes les normes sont requises la difficulté c'est la disparité qui a dans les normes d'un pays à l'autre et qui nous oblige à avoir pour chaque pays en fait pour pouvoir vendre nos connexions mécaniques on a besoin d'avoir des certificats donc en france il s'agit de l'afcab en angleterre le cares en allemagne le dibt et donc les exigences sont différentes et donc il est nécessaire de s'acquitter toutes ces différentes certifications qui ont un coût j'aime bien c'est que c'est le boulot de la commission européenne normalement d'essayer de faire un peu d'harmonisation elle est en train de le faire là sur le statut des chauffeurs de vtc les livreurs à vélo on pourrait imaginer qu'il y ait une harmonisation sur les normes de la construction pour éviter de vous vous contraindre à aller chercher un label dans chaque autorité locale parce que ça doit être l'enfer ça coûte de l'argent et ça produit temps vous toucher du doigt un sujet un sujet critique pour nous sur le fait que les normes deviennent de plus en plus contraignantes au contraire on prend ça comme une opportunité parce que de part notre expérience dans le domaine c'est une opportunité de différenciation nous on est là pour accompagner cette évolution maintenant sur la souveraineté que veut garder chaque nation par rapport à ses organismes certificateurs oui là vous touchez du doigt on pourrait considérer que la souveraineté en matière de normes d'armature métallique dans les béton armés n'est pas une question absolument stratégique et qu'on pourrait se mettre d'accord et pourtant elle l'est elle l'est non vraiment ça avance pas comment vous faites vous faites du lobbying vous faites quoi on s'adapte déjà vous respectez la loi ça j'imagine il ya quand même quelques avancées je dirais dans l'harmonisation dans la mesure où des tests qui sont compatibles d'un pays à l'autre vont être acceptés ça c'est une avancée en tout cas qu'on a réussi à avoir avec l'organisme de certification français l'afcab qui autorise des tests faits à l'étranger de même nature ayant les mêmes critères ce qui permet quand même de diminuer un petit peu c'est déjà pas mal oui moi quand j'ai vu votre technologie je me suis dit vous connecter vous faites des connexions métalliques d'armature je me suis dit c'est pas quelque chose qui est d'une technicité absolument inimaginable et pourtant vous êtes parmi les leaders comment on devient leader de quelque chose qui semble alors vous allez me dire que je suis c'est insultant ce que je vous dis évidemment mais ça je me dis on n'est pas dans la high tech oui ce que je veux dire il ya plusieurs sujets qui font de nous un leader aujourd'hui c'est déjà notre capacité de production c'est donc vous qui produisez et qui concevait maintenant contrairement à l'histoire ancienne et qui est fabriqué en propre chez nous en propre parce que notre implication dans les projets nucléaires nous oblige à des certaines garanties qui font que tous les couple heures sont fabriqués chez nous la matière première on a nos propres laboratoires qui permettent de tester donc ça c'est un des premiers critères c'est même pas du made in france c'est du made in d'extra voilà c'est du made in d'extra la deuxième chose qui fait de nous notre position de leader c'est le nombre de pays dans lequel on opère qui est de 55 pays aujourd'hui donc vous avez des acteurs locaux après dans différents pays maintenant des acteurs qui comme nous ont une présence relativement mondiale il y en a moins ce qui fait qu'on a une position de leader pour terminer qu'est ce qui vous manque aujourd'hui qu'est ce qui vous manque est ce que c'est des sujets d'innovation est ce que ce sont des sujets réglementaires l'étape d'après pour croître davantage à quoi pensez-vous l'étape d'après c'est ce qui nous la raison pour laquelle moi je voulais juste rebondir sur votre question précédente aujourd'hui on est leader c'est notre expérience une expérience quand même plus d'une quinzaine d'années auprès des constructeurs une écoute comme dans beaucoup de domaines le produit pourquoi est ce qu'on devient leader c'est parce qu'on est on est à l'écoute du marché on comprend les besoins de demain les évolutions vers lesquelles le marché de la construction va tendre on a vu arriver aujourd'hui on parle de plus en plus de préfabrication de modularisation donc il faut offrir une gamme des gammes qui correspondent à toutes ces attentes des différents acteurs de la construction et elles sont multiples on parle de la réparation de la préfabrication de l'in situ donc la construction sur site et c'est notre capacité aujourd'hui à nous développer et apporter des réponses à chacune de ces demandes de nos clients et de nos partenaires qui fait de nous aujourd'hui votre activité non non on a on a eu une très très belle année 2021 parce qu'elle était portée par des projets qui ne pouvaient pas s'arrêter d'accord comme les projets à rire et autres d'accord et qui font que voilà et souvent dans ces périodes de crise la construction reste un outil de relance exceptionnel donc on arrive pour avoir suivi l'actualité la construction elle a pris un coup dans l'aile quand même à un moment en 2020 bon effectivement on était la construction en général je parle pas des des projets qui n'ont pas le droit de faire pause mais il y en a en 2022 tout va bien 2022 tout s'annonce très bien comme vous le disiez juste aussi pour rebondir il est très important même dans ce type de métier de rester à la pointe de l'innovation de continuer à réfléchir sur les avancées techniques il y en a des possibles avancées techniques dans le métier il suffit de regarder la gamme de produits que nous offrons aujourd'hui je me suis un peu perdu dans les références voilà et qui montre en fait que il pourrait y avoir qu'un système de couple heures on en a toute une gamme et c'est que chaque produit en fait répond à une problématique donnée et des exigences qui continuent à croître comme vous le disiez justement donc vous pouvez vous dommier tranquille ça va pas s'arrêter de ce côté là merci en tout cas olivier gourlet et anton jouraveleff d'avoir été avec nous aujourd'hui pour d'extra europe vous 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 Sous-titrage ST' 501